Et salut YouTube, aujourd'hui on se retrouve avec nos rois des tombes, ça fait un petit moment qu'on n'a pas joué avec les rois des tombes la dernière vidéo, c'était la tier liste, donc ça commence à dater un petit peu. Aujourd'hui mesdames et messieurs, on va essayer les unités les plus nulles de ma tier liste, on va du coup tester globalement, vous l'aurez compris sur mon titre, les constructions, celles que j'avais mis tout en bas, et je maintiens qu'elles sont vraiment nulles comparé à toutes les unités qu'on a avec les rois des tombes, coucou les, qu'on appelle ça, coucou les necrofex je crois, et les héros titans. Mais dans cette vidéo on va essayer de se faire une armée avec ces unités, on va les tester quand même, parce qu'il faut quand même essayer, évidemment, bon moi je les avais déjà testés, c'est pour ça que je les ai mis aussi bas dans les classements, mais on va essayer de jouer avec dans cette vidéo pour essayer d'en sortir un peu le maximum, ça me semble compliqué, mais ça veut pas dire que c'est impossible évidemment, on va pas se mentir, il faut que je tombe sur des adversaires qui n'auront pas des compos hard carry, si je tombe contre un mec qui a full full anti large, mon héros titan il va se faire détruire et ça va être très compliqué, mais mesdames et messieurs on est là pour tester évidemment, un petit like, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir, merci pour les 800 et pour votre support, on arrive bientôt aux 1000, c'est parti, je vous fais confiance, à de suite en bataille. Ok, mesdames et messieurs, évidemment, donc on est en game, alors ben non, on est tombé, ils sont vraiment fraîchement comme on les avait laissés, je crois, dans le dernier épisode, c'est magnifique, mais c'est pas ce qu'on veut, alors, qu'est-ce qu'on prend ? Alors, quelle est l'unité qu'on va prendre pour tester ? Alors, je vais verrouiller évidemment, j'aimerais bien, alors on m'avait dit dans une vidéo que le sphinx de guerre de Camry était pas mal, alors pas pour ses dégâts et tout ça, bon même si je crois quand même, attendez on va se le mettre là, Voilà, il tape quand même fort et normalement on perd sa armure, bon il a un petit bonus contre l'infanterie, mais bon c'est pas non plus folichiant, mais bon, voilà, il tape pas en perce armure et 60, c'est pas exceptionnel, alors il a beaucoup de munitions, ça par contre, il a une bonne portée, donc c'est ok, donc on est contre un, salut à tous, un compte vampire, alors un compte vampire, normalement c'est une faction avec les rois de tombe, normalement je suis vraiment, je trouve, très très avantagé comparé à lui, alors évidemment on va prendre Arcane, vous savez évidemment, vous me connaissez, je vais pas changer trop l'équipe, une équipe qui gagne, alors ouais on pourrait prendre Kalida pour buffer les tirs, essayer de détruire plus rapidement les machines mortis et les conneries dans ce genre, on pourrait faire ça, mais là, on a envie de tester, alors soit je teste le sphinx de guerre, on pourrait je pense en tester deux, donc on pourrait tester, je pense, parce que le géant d'os là, ça me permettrait de one shot quasiment les machines mortis, alors one shot j'abuse un peu parce qu'il fait pas 2000 de dégâts, mais voilà, il tape en explosion, on perd sa armure, en plus il est fort contre l'antile, large, donc c'est vraiment pas mal, au corps à corps, il est aussi per sa armure, je crois, ouais 300, enfin c'est énorme, on va se prendre, je pense qu'on va faire ça, on va prendre un sphinx de guerre, comme ça au moins ça tire, et un géant d'os, alors par contre le problème, c'est que ça me fait un peu chier de n'avoir qu'un seul, ou chapitre, alors c'était quoi ma compo, est-ce que j'ai une compo, nice, impeccable, n'hésitez pas, ça fait chier, alors, bon, parce que j'aimerais bien avoir un deuxième ou chapitre à grand arc, parce que si ça, ça rate, bon déjà ça c'est nul, mais si ça, ça rate, on n'est pas dans la merde, je crois pas que c'est 100% précis, donc, bon, 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 quoi, je vais en prendre un deuxième, ça, ça me semble assez suffisant pour arrêter du vieux skull, ça, je vais les mettre évidemment pour protéger les deux douches à petit, et ça, c'est juste pour renforcer la ligne, arcane, il va invoquer des zombies, ouais, des zombies, je l'ai pris, bon, on va partir comme ça, mesdames et messieurs, alors, en vrai, peut-être que je devrais pas en prendre deux, peut-être que je devrais faire même, même, je pense, double géant d'os, est-ce qu'on fait pas double géant d'os, et on le teste pour la prochaine bataille, après, ouais, ça revient un peu plus loin, même, quand même, en vrai, double géant d'os, là, c'est quoi la map, s'il y a des arbres, je suis dans la sauce, oh, y'a pas l'air d'avoir d'arbre, oh, vas-y, on fait double géant d'os, double géant d'os, double chapti, là, mon pote, si je touche, je détruis sa race, voilà, je détruis sa race, vous l'avez entendu ici, par contre, est-ce qu'on peut pas, let's go, le petit peu d'optimisation pour voir ce qu'elle est en plus, bon, c'est des guerriers, je sais, mais bon, au moins, comme ça, je garatte un petit peu, pop, 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 on a l'air bien, je vérifie qu'Harkane, il est sur sa monture, il est sur sa monture, et bien, mesdames et messieurs, on se retrouve en bataille, on va tester ça, les géants d'os, on les a jamais sortis, je crois, en vidéo, donc, on va tester double géant d'os, alors, on va pas se mentir, mesdames et messieurs, je suis contre un con de vampire, donc, s'il a des machines mortis et des trucs comme ça, le géant d'os, là, là, dans cet exemple-là, il est quand même adapté, mais je maintiens que 4 Ushapti, ça fait la même chose, littéralement, et ça coûte, ça coûte pas, ça coûte pas moins cher, mais du coup, bah si, du coup, 4 Ushapti, ça coûte moins cher que 2 géants et 2 Ushapti, j'ai rien dit, c'est de la merde, let's go ! Ok, mesdames et messieurs, c'est parti, alors, attendez, évidemment, comme d'habitude, je ferme ça, voilà, c'est un classique, je suis désolé à chaque fois, mais c'est pour pas que vous ayez trop de lags, non, vous en avez pas, mais bon, voilà, vous m'aurez compris, alors, on est contre un con de vampire, alors, mon seul problème, c'est s'il arrive à traverser un peu ma horde, on va dire ça comme ça, on va essayer quand même de cesse-passer, parce que là, on a vraiment beaucoup de tirs, je vais utiliser ce lancier un peu, pas non, peut-être un peu agressif, comme ça, je pourrais tourner celui-là, en fonction de si j'ai besoin d'aide à droite ou à gauche, on va mettre un géant d'os excentré, un autre ultra excentré, ensuite, je vais mettre mes Ushab, légèrement au milieu, comme ça, légèrement au milieu, comme ça, les gardiens des tombes, pas loin des deux, et les gardiens des tombes, pas loin des deux, ça me semble pas mal, comme ça, comme ça, j'ai du tir, en plus, j'ai du tir pas trop, l'avantage du géant d'os, c'est qu'il grimpe pas trop, s'il se fait charger, vous avez quand même le temps de réagir, je vais même avancer un peu, je vais avancer un petit peu, comme ça, je vais mettre lui là, je vais reculer encore lui, et je vais mettre lui là, comme ça, je peux vraiment intervenir de partout assez rapidement, pas mal, je trouve, la disposition, là, on peut intervenir de partout, peut-être décaler un peu, pour que le grand arc puisse tirer beaucoup mieux, on va partir, alors, de la machine mortise, du chevalier de sang, c'est vraiment du zombie typique, c'est exactement ce qu'on voulait, t'inquiète que je t'ai vu, toi, le négromancien, là, alors, fumez-moi ça, fumez-moi ça, chevalier de sang, c'est une priorité de tir, évidemment, aussi, tac, 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 Arcane va tout de suite lui mettre un petit coup de pression, non, c'est parce que j'ai pas envie qu'il fasse trop le malin, alors, on va s'aligner, du coup, on est un peu tranquille, toi, tire là-dessus, et toi aussi, voilà, toi, tire, oh, le dégât, oh, les dégâts sur les chevaliers de sang, ouh, ça fait mal, ok, nice, le double, le double vent de mort, alors, par contre, je peux lui faire perdre énormément de temps, là, si je veux, j'ai vu la chariette, ma cape, vous inquiétez pas, je vais aller la bloquer de ce pas, alors, venez-la, vous, évidemment, on va faire ça, hop, là, évidemment, comme ça, elle va être bloquée, c'est une manière de stun, mais sans avoir le stun, voilà, ok, les chevaliers de sang, ils sont en train de se faire focus, il faut quand même que je détruise les machines mortistes et des trucs comme ça, attention, je peux pas me permettre non plus de rien faire, on va jouer en arrière, comme ça, je vois beaucoup mieux, c'est beaucoup plus pratique, je pourrais même leur mettre une petite résistance, histoire de, voilà, c'est un peu over, c'est un peu overreact, mais bon, en vrai, ça va, ok, il y a lui qui arrive, lui qui est en train de bombarder, ouais, bon, tant pis, je vais l'arrêter avec ça, ça suffira, alors que les chevaliers de sang sont en train de se faire casser la gueule, par contre, on n'en parle pas, mais, ok, vous avancez comme ça, ok, vous reculez, un peu raté, là, la machine mortiste qui est au contact, par contre, oh, c'est quoi, c'est une machine mortiste qui est ultra, ultra agressive, là, on a toujours pas touché, là, ma charrette, ma car, encore, mais what the fuck, là, non, mais les gars, de grâce, ah, il veut focus, focus arcane, bah d'accord, hein, c'est pas ceci, hop, on va faire ça, vous, on va vous aller charger, voilà, charger, charger, tranquillement, on galère un peu avec les géants d'os, ils sont très lents, alors, ils sont très lents et en plus, ils touchent pas, donc vraiment, pour l'instant, je suis vraiment pas convaincu, je pense que je vois, mais, tranquille, je vais quand même pas cliquer un buveur d'esprit pour, pour ça, là, allez au corps à corps, vous, ok, ah, il a touché, alléluia, on a vu, il a touché, ok, arcane, vas-y, arcane, barre-toi, comme ça, tu peux bombarder, voilà, casse-toi, ce cheval de sain, il a beaucoup de mal par contre, voilà, maintenant, on retire par là, c'est bien joué, par contre, ce qu'il vient de faire, là, mal fait, pourquoi j'ai mis un sort sur lui, j'étais un peu con, là, par contre, ok, bon, je vais plus vite que lui, normalement, je crains pas grand-chose, normalement, ici, on va tirer sur ça, oh, il vient à peine d'en finir avec ça, vous, vous allez tirer sur lui, et toi, tu vas venir me sauver la vie, voilà, ici, c'est géré, là, la machine mortise va tomber, bon, ça m'a l'air d'être plutôt très très bien joué, là, ce qu'on est en train de faire, là, je vais mettre une petite résistance, ici, parce que j'ai vraiment pas envie qu'arcane, il prenne trop de dégâts, après, moi, qui tape en magique, il tape en magique, c'est bon, ok, petit bâton, là, pour reset ça, je vais mettre ça sur lui, pour lui mettre un coup de presse, voilà, parfait, vous, tirez là-dessus, parce qu'il se sent plus PC, voilà, parfait, ça, c'est géré, parfait, ça, c'est géré, parfait, la machine mortise, c'est mort, il reste la charrette macabre, elle va mourir, mais je veux être sûr qu'elle meurt, donc je vais absolument pas changer mon focus, ok, c'est bien joué, c'est bien joué, mais là, quand même, il est en train de perdre tellement partout, que si, juste, il tue mon arcane, c'est pas très grave, je vais être franc avec vous, déjà, les chevalissants qui ont fait zéro dégâts, c'est un peu tragique pour lui, et ça, regardez ça, il me le focus même pas, moi, je le focus pas, je m'en fous, bon, alors, ça sert à rien ce que je viens de faire, là, on va arrêter, en vrai, toi, tire là, et toi, tire là, toi, ok, il va vouloir tuer arcane, ok, mais en vrai, je vous dis, si là, il tue juste arcane, je gagne quand même, c'est pas un problème, ok, hum, est-ce que je le mets sur le chevalier de sein pour être sûr qu'il s'en vend, non, je le mets sur lui, en vrai, faut pas abuser, ok, ils tuent pas ça, je comprends pas pourquoi il fait pas ça, bon, je vais faire arcane, là, c'est sûr, là, il s'est fait rien de se faire attraper, donc au bout d'un moment, il va pas pouvoir, si j'arrive à aller juste dans eux, ce serait pas mal, avant de mourir, allez arcane, vas-y, si t'arrives à aller là, ce serait pas mal, là, ok, oh, bon, il va mourir, il va mourir, c'est sûr, il va mourir, mais là, regardez, les deux chevaliers de seins, le lord est quasiment mort, lui, il est quasiment mort, arcane, il est techniquement pas encore mort, c'est dommage, mais on va l'avoir perdu, les machines morties sont terminées, il reste que le necromantien, pourquoi vous allez encore, qu'est-ce que vous faites, parce que là, je lui souhaite bonne chance, pour détruire mes deux gardiens, mais ça là, tout ce qu'il y a là, bonne chance, et le géant d'os qui est là, tout ça là, bonne chance, oh, il a retrouvé son moral, oh, let's go, oh, let's go, ah, dommage, j'aurais pas dû aller au corps à corps, oh, mais attendez, c'est qu'il m'en fout une petite invocation là, il a investi tellement, en fait, il faut faire attention, c'est pas parce que les rois des tombes, on part au moral, que vous devez investir toute votre armée dessus, oh, il y a en plus un buveur d'esprit, sur une unité qui a 12 300 HP, je vais pas vous mentir, c'est pas utile, regardez, attendez, hop, au corps à corps, un petit coup au corps à corps, je pense qu'il lui casse la gueule, vas-y mec, boum, allez, rentre chez toi, bon, alors, les gardiens d'os, là, vous voyez, ils sont efficaces, mais vous avez vu le temps qu'ils ont mis, pour détruire la machine mortis, là, il a tiré trois fois à côté, oh là là, mes Zouchaptis, ils auraient fait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite, donc ça a été très très fort, je suis pas contre, mais honnêtement, bah là, dans ce cas-là, en plus, là, ça a été en vrai, objectivement, moyen, et en plus, les Zouchaptis auraient fait le travail plus rapidement, quoi, voyons, 1400, 1500, bah oui, celui-là, sachant qu'ils ont à peu près les quatre tirés sur la même chose, sachant qu'il y en a un, il a été tout seul, ça doit être celui qui a le plus, il a été tout seul, quasiment à tirer sur la machine mortis, il a mis du temps à la kill, quoi, et les deux Zouchaptis ont presque fait plus, celui-là a fait largement plus, donc bon, je maintiens, je maintiens, c'est pas très très optimisé, après par contre, là où ils ont quand même un avantage, c'est que s'ils se font attraper, bon, comme ils sont ultra massifs, ils ont 12 000 HP, ils peuvent, voilà, vous avez vu, il s'est fait attraper par lui, il lui a mis une claque, il lui a enlevé 400 HP, c'est pas mal, mais, comme je l'avais dit dans la tier list, c'est pas, c'est, on va dire, la construction la moins pire, vous voyez ce que je veux dire, c'est la moins pire de toutes les constructions, parce que je ne parle pas en domination, les géant d'os, c'est vraiment banger, attention, je l'avais dit ça aussi, en domination, miam 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 les géant d'os, on va se retrouver, on va essayer de jouer avec un tier au titan, ou un sphinx de guerre, voilà, comme ça on aura fait, à peu près le tour, je vais peut-être pas tester, qu'on appelle ça le scorpion, je ne sais pas si c'est un scorpion, scorpion on en a déjà vu, non, il y a un autre truc, le necro sphinx, parce que ça, je crois que c'est vraiment de la merde, donc ça vraiment, enfin la dernière unité, pas l'héros titan, celui qui a deux gros épées sur les bras, ça c'est vraiment nul à chier, ça tape pas, bon ça tape en anti-large il me semble, mais bon on va voir ça, je vous retrouve dans la deuxième bataille, ok mesdames et messieurs, c'est parti pour cette deuxième bataille, alors, qu'est-ce qu'on prend, évidemment, déjà on va enlever ça, bon alors c'était pas mal, le géant d'os, vous avez vu c'était pas mal, mais comme je l'ai dit, n'oubliez pas que là, on jouait contre un, un conte de vampires, et en plus, les ou-chaptis auraient fait la même chose en mieux, alors peut-être pas en mieux, mais, enfin si, ils auraient fait la même chose en mieux, je maintiens, je signe, alors, on joue contre un, Nurgle, oh putain, mais là du coup, le géant d'os aurait été pas mal, qu'est-ce qu'on se teste, on a dit qu'on testait soit le héros titan, soit le necrosphinx, le necrosphinx, le necrosphinx, c'est ça, ça c'est le necrosphinx, je vous le disais, ça honnêtement, c'est pas ouf quoi, 2350, oui, là contre des cavaliers de Nurgle, ça peut être pas mal, peut-être que contre Kugat, ça peut être pas mal, mais je suis même pas sûr, franchement, je préfère encore avoir un héros titan, qui au moins a de la magie, le regard embrasé de Slane, et le buveur d'esprit, que d'avoir, et en plus, il me régène avec son chiffon de mystique, il me régène les vins, donc bon, je préfère, on va partir sur un héros titan, mesdames et messieurs, j'ai envie de partir sur un héros titan, pas quand on est contre un joueur Nurgle, donc, let's go, alors 4, c'est peut-être un peu abusé, je vous l'accorde, peut-être 3, 3 avec 2 gardiens des tombes, évidemment, là mon objectif, c'est de garder en vie, c'est petit Pemboy, parce que sinon, je perds la game, globalement, qu'est-ce qu'il va avoir, il peut avoir des cultistes, qui invoquent des porte-pestes, il peut avoir, ah ouais, s'il a des broyeurs, les broyeurs de Nurgle, ils sont très 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 forts, ça fait un peu chier, je sais pas si j'ai envie d'en prendre un quatrième, je fais ça, ensuite je prends, pardon, j'ai cliqué partout, je prends ça, alors on va y avoir des lanciers, du coup je suis pas sûr, je pense que je prends 2 lanciers, et 3 squelettes de base, c'est au cas où il y a de la cavalerie, que je puisse l'arrêter, en plus de mes gardiens des tombes, là je pense que ça va être un duel, qui va jouer à la cavalerie, là en fait, quand vous jouez contre Nurgle, le problème c'est que si la Kugat, ça sert à rien que j'ai trop d'unité de DPS, parce qu'à la fin, il va rester Kugat, et du coup il me faut du gros DPS, ça sert à rien que j'ai juste, mes squelettes, ils ne battront jamais Kugat, à la fin de la bataille, et ne battront même pas les, les, qu'on appelle ça les broyeurs, alors eux, ils battront peut-être les broyeurs, mais le reste non, ça sert à rien que j'aille chercher, même des guerriers de Nekara, je suis même pas sûr que ce soit très très value, vaut mieux que je purifie toute la ligne, avant qu'ils arrivent, je pense en tout cas, est-ce qu'on prend Arcane, contre Nurgle, bon alors vraiment le rire, c'est toujours aussi fort évidemment, le truc c'est qu'il peut énormément se heal, donc là, est-ce que j'ai pas envie d'aller chercher, je sais pas, est-ce que j'ai pas envie d'aller chercher un Katep, pour une fois, un Katep sur son arche, histoire de nettoyer toute la ligne, en fait, là j'étais en train de me dire, je vous explique, j'étais en train de me dire, est-ce que je pouvais pas chercher un Cetra, comme ça je tape très très fort, mais du coup, en me disant ça, je me suis dit, au pire un Katep, qui a les mêmes sorts, que Cetra, et qui va aussi déclencher la régène, je crois, ouais, qui a aussi la régène, attends, c'est quoi la régène, c'est quoi qui déclenche la régène, c'est ça, voilà, se déclenche sur le lancement de sort, donc du coup, je lui prends les deux sorts, on va dire, de base, alors ça, en vrai, on m'avait dit que c'était nul, mais quand je vois les dégâts, que ça fait 62, 125 pendant 24 secondes, et en plus, ça ralentit, c'est pas mal, résistance physique, je suis pas sûr, c'est son transphérique, je crois qu'il tape en magique, et du coup, c'est surtout, attendez, parce que j'ai coupé mon explication, mais c'est surtout comme ça, je vais chercher, je vais chercher l'arche des âmes, pour nettoyer, parce que s'il a le, après, les broyeurs de Nurgle, le truc, c'est qu'il tire 3 projectiles, c'est moins chiant que les broyeurs de Tzinch, qui sont beaucoup plus précis, ça, quand on enlève, c'est de la merde, et je lui prends, je lui prends, j'ai envie de tester, vous savez quoi on teste, on est là déjà, on va tester les héros titans, c'est déjà pas opti, alors autant aller jusqu'au bout, dans notre truc là, c'est juste ça, je suis pas sûr, parce qu'il a des unités qui tapent en magique, je crois, bon, non, peut-être pas, peut-être pas tout, peut-être les portes pêche, je me souviens plus, je sais que ça tape en poison, mais alors après en magique, je sais plus, ok, ok, il me reste 600, qu'est-ce qu'on se prend avec 600, voilà, on va se reprendre de la masse, quoi, mais, un guériné cara, mais franchement, pour quoi faire, non, on va prendre de la masse, juste pour gagner du temps, pour que eux, ils fassent des dégâts, que Katef fasse des dégâts, non, ça me semble ok, c'est clairement pas opti, déjà, parce qu'on a ça, on va tester le héros titan, alors par contre, le héros titan, la vue qui tape en magique, ça peut être un bon personnage, bon, c'est pareil, c'est non, pas si coûte trop cher, mais dans cette situation, peut-être que ça va aller, donc on va tester ça, c'est parti, à de suite, ok, mesdames et messieurs, c'est parti pour notre deuxième game, regardez-moi la plus belle unité, roi des tombes, regardez-moi ça, oh là là là, mais ça, mais mesdames et messieurs, oh là là, mais là, on peut en faire une miniature, regardez-moi ça, oh là là, mais qu'est-ce qu'il est beau, oh qu'est-ce qu'il est beau, quand je vois ça, j'ai envie de jouer les rois laitons, mais ensuite, quand je vois les vieux squelettes, moins, moins fan, moins fan, moins fan, mais bon, c'est pas grave, attendez, comme d'habitude, évidemment, hop, je ferme ça, voilà, 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 excusez-moi, excusez-moi, il faut que je fasse avant de vous reprendre, alors, on va s'aligner comme ça, alors là, il faut que je fasse attention, alors mon problème, c'est s'il a des broyeurs, je vous le dis, s'il a des broyeurs, c'est un peu chiant, parce que je suis pas sûr de vraiment gagner le fight, tac, tac, on va mettre lui là, juste pour qu'il absorbe un peu de dégâts, ah non, attendez, j'en ai deux, du coup, je vais les mettre sur les côtés, au cas où il y a de la cave, je vais mettre eux extrêmement en arrière, évidemment, et là, on va mettre ma ribambelle douche à petit, je vais mettre assez en avant, quand même, assez proche, pour qu'il puisse tirer, et malheureusement, attendez, ça va pas le faire, ça va pas être symétrique, ça va me stresser, voilà, vous comprenez, la symétrie, c'est important, mentalement, sinon je perds dès la game, là, non, là, voilà, c'est à peu près symétrique, ça va mieux, mon cerveau est apaisé, le héros titan, je sais pas ce que je vais en foutre, je vais mettre lui là, et je vais le mettre avec Ateb, comme ça, ça va le protéger, alors on a un buveur, un buveur, et on a un regard, alors il faut penser à le mettre en avance, pas de broyeur, alors deux héros, ça l'invoque ça, non, deux héros, ah oui, même pas des cultistes, ils ont même pas la vocation, avec un seigneur, mais what the fuck, cette compo elle me terrifie, je sais pas si c'est OP, ou si c'est à chier, ah oui, ça n'a pas magique, évidemment, tous les, alors, il a deux portes peste, il a l'exalté, non, il a une unité de drone de la peste, c'est un peu chiant, mais ça va, deux unités, alors par contre ça fait très très mal, je sais pas où je vais l'envoyer lui, alors là, on veut détruire, je sais qu'il a rien, je l'ai vu, vous inquiétez pas, on veut détruire absolument, voilà, les portes peste, c'est de la merde, on veut détruire ça, tous les maraudeurs, c'est pas trop un problème, on va les arrêter avec tous les lanciers, avec tous les, pas les lanciers, vous aurez compris, les guerriers, là, les drones, on va bientôt s'en occuper, ils sont, il y en a qui commence à être apporté, dans lui, il est apporté, on va commencer à se le faire, toi, tire là-dessus, et toi, tire là-dessus aussi, toi, tourne-toi, toi, tourne-toi, tourne-toi, comme ça, alors là, là-bas, ça va être la merde, on va envoyer le héros titan, alors il tape en quoi ? Il tape juste fort, il tape pas spécialement quelque chose, ok, 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 bon, on enlève pas des masses au drone, c'est un peu triste, ok, bon, là, on va avoir un problème ici, par contre, ça va être la merde ici, là, il y a le drone ici, le héros titan, on va leur casser la gueule à eux, voilà, les drones, ils sont là, je les ai pas vus arriver, évidemment, il y a eux là-bas, reculez, vous tirez là-dessus, vous continuez à tirer sur eux, je vais mettre une petite résistance à eux, c'est un peu trop tard, j'en suis conscient, hop, voilà, ok, donc là, c'est parti, ça va être le moment chiant, va être facile, voilà, vous voyez un des gros problèmes du héros titan, vous le comprenez là ou pas ? J'ai pas besoin de faire un dessin, je pense que j'ai pas besoin de faire un dessin, c'est qu'il va de l'heure en fait, c'est insupportable, là, je ne peux rien faire, ok, ce drone de la peste a été géré, plutôt correctement en vrai, on va remettre un sort, évidemment, voilà, vous allez là, allez, les deux douchables, on se retourne, les deux, ah, j'arrive pas à sectionner, on tire là, directement, vous allez là-bas, je sais que j'abandonne cette douchable, c'est voulu, ne vous inquiétez pas, c'est juste parce que sinon, ils vont partir, je vais commencer à débuff, allez, on y va vite rapidement, voilà, là, full tir, comme ça, j'ai full tir, là, j'ai full dégâts, vas-y, 4e, tire un petit coup là, pour un peu affaiblir l'adversaire, idéalement, si tu pouvais un peu choper les grenouilles, ce serait bien, et voilà, et là, il va venir sur moi, et là, il va tous les enchaîner, ça va être un gros problème, ça va être un très gros problème, mesdames et messieurs, c'est que je vais pas pouvoir le défendre, et c'est de la merde, le, le héros titan, là, au moins, vous voyez pourquoi, alors, K-T-F est très lent, mais il devrait, attendez, je crois qu'il y a personne qui tape en magique, là, ah si tous, let's go, ça servit à rien, vas-y, venez là, le héros titan, on va les sauver, on va les sauver, il est tellement lent, c'est vraiment un calvaire, tire là-dessus, montre-nous ton sort un petit peu, ok, vas-y, cours, toi, viens là, toi, tire là-dessus, avance, fais quelque chose, je t'en supplie, tu sers à rien, c'est un plouc, voilà, je l'ai dit, plus peur des mots, il est tellement, en value du héros titan, vous vous rendez compte que là, il me manque 2000 d'argent, ça fait chier, 2000 d'argent, par contre, KT, putain, quand même, pourquoi j'ai mis le buff sur KT, bon alors là, vraiment, en plus, je suis en hard shock, là, vous tirez sur eux, ah, il y a moyen qu'on sauve ces Jouchab, ces Jouchab, on va peut-être pouvoir les sauver, bon mais là, mon KT est mort, archi mort, il est mort, archi mort, il est mort, bon allez hop, ça lui a plus, c'était pas la meilleure idée qu'Athep, en plus, il va avoir le heal de ses sorciers, enfin, c'est une catastrophe, alors par contre, ça c'est pas mal, il est encore afk, le héros titan, parce que dès que les modèles s'en vont, il est tout seul, et il sait plus quoi faire, quoi, vas-y, fais un petit coup là-dessus, ouais, et là, on va perdre, les bournouilles, on peut pas les arrêter, c'est une catastrophe, c'est tellement, c'est tellement impossible, de les battre, alors pas entendez là, oh là, on a un petit timing là, non, non, venez là, vous barrez-vous, franchement, vous cassez-vous, voilà, et vous cassez-vous aussi, allez les grenouilles, on va leur faire beaucoup de dégâts, par contre, ouais, j'ai rien pu enlever, j'ai rien pu enlever, c'est trop compliqué, le héros titan, ça me met dans une merde, parce que là, en fait, avec 2000 de value, j'aurais pu avoir des sépulcreaux, et avec les sépulcreaux, j'aurais one shot les grenouilles, one shot les, ah oui, les grenouilles, je les aurais détruits, one shot les drones, et one shot quasiment les lords, bon alors, on va voir, ça vaut quand même un combat, entre guillemets, en un contre un, si je puis dire, même si c'est plus vraiment du un contre un, allez, tirez là, vous, on va essayer de sauver ça comme on peut, mais là, c'est perdu, là-bas, il y a un ultime duel entre un héros titan et un chef, bah ça enlève de la vie ou pas là, et bah il tape, oh en plus il est là, oh il enlève rien, c'est un calvaire, on va les mettre dedans, essayez de reculer, ouais non, ils vont pas y arriver, ils vont pas y arriver, ils sont trop là, allez ça sert à rien, il se désagrége, ça sert à rien de toute façon, vas-y battez-vous jusqu'au bout, il enlève rien le héros titan, ça me fatigue, 12 kills, pas mal, value, oh, OMG, on aura eu, même pas, on aura même pas eu les grenouilles, on aura même pas eu les grenouilles, c'est bon, ils sont morts, mesdames et messieurs, c'est perdu, mais le héros titan, alors là, vraiment, c'est de la merde, mais c'est sacrément de la merde, hop, on va accélérer tout le temps, c'est loose, ah mais je peux pas accélérer, bon, je vais abandonner, on va pas perdre du temps, mesdames et messieurs, hop, voyons un petit peu les stats, mais là, alors que là, vous imaginez que là, avec deux sépulcro, parce que là, en fait, j'aurais pas d'héros titan, j'enlève un Oushapsi, et je mets deux sépulcro, dont celui de Renan, et là, mon pote, parce que là, les sépulcro, ça vous one shot, ça, 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 et ça, c'est-à-dire la moitié de l'armée Annie, alors par contre, Katep, honnêtement, ça va, non, je vous le dis, honnêtement, ça va, parce qu'en fait, là, j'avais pas une bonne défense, mais si on part du principe que j'aurais eu mes sépulcro, donc du coup, ça, ça n'aurait pas été un problème, alors les mouches ont été nulles à chier, alors il y a celle-là qui m'a été un peu, celle-là, c'était celle qui était de mon côté gauche, donc j'avais moins de trucs pour la gérer, mais voyons un peu là, 896, sachant que je lui ai utilisé un buveur et un sort, ou deux, je vais presque claquer tous ses sorts, vraiment de la merde, vraiment de la merde, les gardiens des tombes qui sont toujours là, 900, c'est pas mal, ils font leur taf, les Zouchaptis qui ont du coup pas eu trop le temps de jouer, malheureusement, et en vrai, les guerriers squelettes ont fait leur taf, ils ont tous quand même pas mal de kills, bon, sauf un et sauf deux, on va dire, mais ils ont quand même tous des kills, voyons un peu, ces porte-pestes ont été inutiles, ces drones ont été pas ouf, sauf un, les lords ont été solides, c'est pas mal, ok, mais ça, pareil, je maintiens avec mes sépulcro, en fait, ça n'aurait pas joué, donc, enfin, ça peut-être, parce que c'est trois unités, mais c'est surtout tout le reste, tout ce qui m'a fait chier, les grenouilles, ça m'a vraiment fait chier, bon, mesdames et messieurs, le héros titan, plus jamais, ok, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là, évidemment, pour cette vidéo de bataille, j'essaie de pas en faire plus, on s'est donné la règle, sinon encore des vidéos à 40 minutes, et on n'en peut plus, j'espère que cet épisode vous aura plu, évidemment, bon, on aura pu constater pour l'instant que les géants d'os, ça va, mais, je maintiens en domination, par contre, c'est très très fort, attention, mais par contre, le héros titan, c'est de la merde, alors, bon, moi, j'avais déjà fait évidemment des games, il y a longtemps, et j'avais eu le même raisonnement, en fait, le plus gros problème du héros titan, c'est qu'il est trop lent, il est beaucoup trop lent, et vous avez vu que malgré ses trois sorts, vous pouvez regarder la redie, enfin, on revient un peu en arrière, mais je lui ai claqué ses trois sorts, et que 800 de value, quoi, que 800 de value, alors qu'en plus, il a tapé des héros, des lords, et des grosses unités, il a tapé des grosses mouches, il a tapé des grenouilles, juste parce qu'il est trop lent, c'est inutile, de toute façon, un adversaire n'a que un micro, et c'est impossible de pouvoir rien faire, et du coup, vous ne pouvez pas défendre vos unités, le seul endroit où il serait utile, ce serait limite dans la front, mais le problème, c'est que du coup, dans la front, il ne se remboursera jamais, et si on en plus sur des élus, à le bar de Tinge, alors là, c'est terminé, donc mesdames et messieurs, j'espère que cet épisode vous aura plu, évidemment, un petit like, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir, bientôt les mille, et je vous dis, à très bientôt !